Il est la voix avec un grand V des capitales de Québec. Depuis une douzaine d'années, il est celui par qui les informations radiophoniques sur le monde de l'équipe de baseball nous est transmise. La passion semble toujours l'animer. Assurément, assurément. Le baseball est ma passion. Je dis souvent à des gens que c'est sûr que quand on arrive à la fin d'une saison, qu'on est un peu fatigué parce qu'il n'y a pas beaucoup de congés durant l'été, c'est sûr que des fois tu te poses la question « est-ce que j'ai le goût de recommencer? » Des fois, tu te dis « j'aurais le goût d'avoir un été off et peut-être d'aller voir des shows de musique, faire autre chose. » Mais en même temps, aussitôt que Noël passe, qu'on recommence les camps d'entraînement dans le baseball majeur, tout de suite, le feeling revient. Il est dit « j'ai hâte de décrire des matchs. » C'est quoi couvrir quotidiennement une équipe de baseball comme les capitales? Écoute, c'est particulier parce que, je le disais, il n'y a pas de congés. Il y en a un habituellement par deux semaines. Souvent, c'est un congé quand tu reviens de nuit et que tu vas dormir une bonne partie de la journée. C'est le feeling d'être là tous les jours. C'est que tu arrives une journée que ton équipe est perdue par 12 points ou gagnée par 12 points. Souvent, tu ne vois pas la différence. Le lendemain, tout le monde est de bonne humeur, on repart à zéro. Mais c'est vraiment, premièrement, un privilège. Des équipes professionnelles au Québec, on s'entend qu'il n'y en a que très peu. C'est vraiment le privilège d'être là tous les jours, d'être près des joueurs. C'est sûr que dans le baseball indépendant, contrairement au baseball majeur, on est très près des joueurs. J'ai souvent la blague que c'est même ironique parce que des fois, le commentateur gagne plus d'argent que la plupart des joueurs sur le terrain. Ce qui n'est pas le cas du baseball majeur, ça c'est sûr et certain, mais la proximité avec les joueurs, les entraîneurs, il y a un petit côté presque familial à travers tout ça, peu importe la nationalité. Et ça, c'est très, très plaisant. Pour ceux qui pourraient croire que les Américains qui arrivent ici nous regardent de haut, vu les connaissances différentes du baseball, vous serez surpris. Honnêtement, je pense que 99 % des joueurs ont beaucoup de respect pour les médias. C'est sûr qu'il y a peut-être des gens ou des joueurs qui vont te tester à un moment donné sur certaines choses, mais dans l'ensemble, je pense qu'il y a beaucoup de respect. Premièrement, la couverture médiatique est excellente par rapport à bien des endroits en Amérique du Nord. Je pense que les joueurs adorent ça. Il y a le fait également que tu t'assoies avec des joueurs pour parler de baseball indépendant ou de baseball majeur. Puis là, on se rend compte que les joueurs, bien, ils se disent, écoute, ils aiment ça autant que nous autres. Travaillant seul à l'étranger et aux côtés d'un analyste à domicile, voici deux façons différentes de faire son boulot. Bien, ma blonde, trop souvent que je parle pas beaucoup à la maison, c'est parce que souvent, il est passé à trois heures, quatre heures où j'ai parlé tout seul, j'ai plus grand chose à dire. Mais je vais t'avouer que les deux sont très plaisants. C'est très, très différent. C'est sûr que quand t'arrives un dimanche après-midi pour un match de quatre heures et quart au New Jersey, il y a des manches où t'aimerais ça peut-être être deux parce que t'as des discussions ou des choses comme ça. Mais seul, t'es dans ta bulle et c'est très différent. Les blancs font partie du baseball, ça, t'as pas à t'inquiéter là-dessus. C'est normal qu'à un moment donné, il y ait le bruit de la foule ou le bruit du bâton simplement. Mais quand tu travailles tout seul, il y a une préparation qui est supplémentaire, de dire, tu vas chercher des anecdotes supplémentaires, tu vas chercher des petits points de référence dans l'histoire du baseball. Je vais avouer que j'aime ça. J'aime ça. C'est sûr que parfois, il faut que tu t'assures d'être bien préparé parce que sinon, si le match est trop long, ça se peut qu'à un moment donné, ça soit très difficile. Mais à deux, il y a un petit côté sympathique aussi parce que je travaille avec trois personnes qui sont totalement différentes. Il y a le journaliste, il y a l'ancien coach. Donc, tu sais, c'est le fun parce que tu vois le baseball d'une façon différente aussi. Un sympathique bonhomme passionné de son sport. Il est sans l'ombre de doute un des grands dans son domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501